Et une fois de plus, nous allons parler des principes mathématiques de la philosophie naturelle, de Newton. Et je sais, ça fait beaucoup, mais que voulez-vous ? C'est le livre le plus important de la science moderne. Et comme ce n'est pas la première fois que je vous assène cette vérité abrupte, il serait peut-être temps que je vous dise pourquoi. Vous ne croyez pas ? Écoutez d'abord la place. D'autres présenteront sous un point de vue plus général et plus simple les théories exposées dans le livre des principes et toutes les vérités qu'il a fait éclore. Mais il restera comme monument de la profondeur du génie qui nous a révélé la plus grande loi de l'univers. Et s'il y a quelqu'un qui était bien placé pour parler de toutes les vérités que Newton a fait éclore, c'est la place. Il a consacré la plus grande partie de sa carrière à développer les conséquences mathématiques des principia de Newton. Écoutez maintenant De L'Ambre dans son éloge funèbre de Lagrange. Ce fut pour eux une bien bonne fortune que le système du monde découvert par Newton. Jamais l'analyse transcendante ne pouvait trouver un sujet plus digne et plus grand. Quel que progrès qu'on y fasse, le premier inventeur conservera son rang. Aussi, M. Lagrange, qui le citait souvent comme le plus grand génie qui eut jamais existé, ajoutait-il aussitôt « est le plus heureux. On ne trouve qu'une fois un système du monde à établir. » Il a fallu cent ans de travaux et de découvertes pour élever l'édifice dont Newton avait posé les fondements. Mais on lui tient compte de tout et l'on suppose qu'il a parcouru à l'entier la carrière qu'il avait ouverte avec un éclat qui a dû encourager ses successeurs. Nous n'allons pas explorer le contenu entier des Principia, simplement quelques aspects qui concernent les calculs de trajectoire. Comme d'habitude, j'utiliserai la traduction d'Émilie Duchâtelet. L'édition définitive date de 1759, dix ans après la mort d'Émilie, 32 après celle de Newton et 72 ans après la première édition des Principia. Vous vous souvenez qu'il a fallu tout ce temps pour que l'héritage gigantesque de ce livre soit accepté. Il a fallu se débarrasser des tourbillons cartésiens et accepter la gravitation universelle. Il a fallu surtout accumuler des calculs et des preuves expérimentales. La plus éclatante a été acquise trois mois avant la publication de la traduction d'Émilie Duchâtelet. C'est la prédiction correcte du retour de la comète de Halley par Clairot, aidée de Lalande et Nicole Rennes-le-Pote. Mais tout cela, je vous le raconte ailleurs. Alors voyons, que trouve-t-on de si extraordinaire dans ce livre ? D'abord, une démonstration rigoureuse des lois de Kepler à partir du seul principe de la gravitation universelle. Voyez ici la proposition 13 du livre 3. Les planètes se meuvent dans des ellipses qui ont un de leurs foyers dans le centre du soleil et les airs décrites autour de ce centre sont proportionnelles au temps. Ça, ce sont les deux premières lois de Kepler. C'est un succès éclatant. Il a été acquis dans le livre 1 par une suite de propositions théoriques dans le style des éléments d'Euclide. Malheureusement, il ne concerne qu'une idéalisation de la réalité, celle où chaque planète, de masse négligeable par rapport au soleil, ne subirait qu'une seule attraction, celle du soleil. Newton en est parfaitement conscient et il a déjà préparé le terrain dans le même livre 1 par des propositions nettement moins euclidiennes. Plusieurs corps dont les forces décroissent en raison de doubler des distances à leur centre peuvent décrire les uns autour des autres des courbes approchantes de l'ellipse et décrire autour des foyers de ces courbes des airs à peu près proportionnelles au temps. Eh oui, les lois de Kepler ne sont que des approximations. La question se pose alors de l'universalité de la gravitation. L'attraction à l'inverse du carré de la distance ne serait-elle aussi qu'une première approximation ? Newton est persuadé que non. Si les mouvements observés diffèrent des lois de Kepler, c'est à cause du même principe qui crée des forces d'attraction avec d'autres éléments du système solaire. Et il y a plusieurs cas où ces autres forces ne peuvent pas être négligées. L'un d'eux est celui de l'interaction entre Jupiter et Saturne, qui toutes deux sont des planètes beaucoup plus massives que la Terre. L'action de Jupiter sur Saturne ne doit pas être absolument négligée, dit Newton. Après un calcul de proportion, il trouve qu'elle peut atteindre un 211ème de l'action du Soleil. Il conclut, et de là vient que l'orbe de Saturne est dérangée si sensiblement dans chaque conjonction avec Jupiter, que les astronomes s'en aperçoivent. Mais le cas le plus important, et de loin, est celui des satellites, tout particulièrement de la Lune. Les mouvements de ces petites planètes, dit Newton, doivent être troublés de plusieurs façons par l'action du Soleil, qui doit causer des inégalités dans leurs mouvements, telles qu'on en remarque dans notre Lune. Mais il a confiance dans sa loi. Tous les mouvements de la Lune et toutes ces inégalités sont une suite et se tirent des principes qu'on a posés ci-dessus. Et pourtant, en réalité, il est beaucoup moins assuré qu'il le voudrait. Il a longtemps cherché une prédiction théorique des mouvements lunaires, sans succès. Et c'est probablement la raison principale pour laquelle il a tant tardé à rédiger. Alors qu'il avait découvert la gravitation universelle dès son année miraculeuse, vingt ans avant les Principia. Il n'a écrit sa théorie de la Lune qu'en 1702, quinze ans après les Principia. Et encore, ce ne sont que quelques pages de résultats numériques, qui seraient presque passées inaperçues sans Daniel Gregory. C'est le neveu du James Gregory des développements en série. Il est professeur d'astronomie à Oxford et fait tout ce qu'il peut pour promouvoir la théorie de Newton. C'est dans ce but qu'il écrit ses éléments d'astronomie physique et géométrique. On ignore pourquoi Newton a accepté ou demandé que sa théorie newtonienne de la Lune paraisse dans ce manuel. Si une théorie fiable de la Lune est aussi importante, c'est à cause des applications à la navigation qu'elle pourrait avoir. Un des succès des Principia est la théorie des marées, que Newton explique par l'attraction de la Lune et du Soleil. Grâce à lui, les horaires et les amplitudes des marées à un lieu donné sont théoriquement prédictibles, pourvu que l'on sache calculer la position de la Lune. L'autre application encore plus importante est la détermination des longitudes. Vous voyez ici le longitude acte, promettant une récompense faramineuse à qui sera capable de calculer les longitudes en mer avec moins d'un degré de précision. Au tout début du XVIIIe siècle, les mathématiciens pensent encore que la solution passe par l'astronomie. Soit les éclipses des satellites de Jupiter, soit la trajectoire de la Lune. Mais pour cela, il faudrait disposer de tables fiables, et donc savoir les calculer avec précision. Ce n'est que longtemps après, Newton, qu'une théorie de la Lune pourra être enfin un accord complet avec les observations. Les plus grands y ont travaillé. Je vous ai déjà parlé de Lagrange et Laplace. Avant eux, il y avait eu Euler, bien sûr, Clairot, qui est le principal artisan de la prédiction du retour de la comète, et d'Alembert. D'Alembert publie ses recherches sur différents points importants du système du monde en 1754, cinq ans avant le retour de la comète de Halley. Parlant de Newton, il dit Malgré tout le cas qu'on doit faire de la théorie de M. Newton sur la Lune, malgré les tables qui ont résulté de cette théorie, il s'en faut beaucoup que cette matière soit épuisée. Quelques lumières qu'il ait portées dans le système de l'univers, il n'a pu manquer de sentir qu'il essaie encore beaucoup à faire à ceux qui le suivraient. Il suffit à sa gloire que plus d'un demi-siècle se soit écoulé sans qu'on n'ait rien, presque rien, ajouté à sa théorie de la Lune. Et il y a peut-être plus loin, du point où il est parti à celui où il est parvenu, que du point où il en est resté à celui auquel nous pouvons maintenant atteindre. Ce demi-siècle aura au moins servi à comprendre d'où vient le problème. La question se réduit donc à déterminer l'orbite que la Lune décrit en vertu de l'action que la Terre et le Soleil exercent sur elle. Et cette question, quoique déjà très réduite dans cet énoncé, renferme encore assez de difficultés pour qu'on ne soit pas tenté d'y en ajouter de nouvelles. C'est là le fameux problème que les géomètres ont appelé « problème des trois corps » parce qu'il consiste à déterminer l'orbite d'un corps céleste attiré par deux autres. On peut se faire une idée de l'importance que l'on donnait à l'époque à cette question en lisant les sujets des prix de l'Académie royale des sciences. Voici ceux de 1764 à 1772. Il y a eu quatre mémoires sur la Lune et un sur les satellites de Jupiter. À eux deux, Lagrange et Euler ont trusté tous les prix. Dans la génération d'après Lagrange, le personnage central est la place. Jusqu'à sa mort, il travaillera sur son monumental traité de mécanique céleste. Il y prend bien soin de reconnaître ce qu'il doit à ses prédécesseurs. C'est à la première pièce de l'air, sur les mouvements de Jupiter et de Saturne, qu'il faut rapporter les premières recherches sur les perturbations des mouvements planétaires. Cette pièce fut remise le 27 juillet 1747, quelques mois avant que Clairot et d'Alembert communiquassent à l'Académie les recherches analogues qu'ils avaient faites sur le problème des trois corps, qu'ils nommèrent ainsi parce qu'ils avaient appliqué leurs solutions aux mouvements de la Lune attirés par le Soleil et la Terre. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, au moins, et jusqu'au XXe, le problème des trois corps est resté la pierre d'achoppement des systèmes d'équations différentielles. Écoutez ce qu'en dit Henri Poincaré en 1890. Il est l'auteur des avancées les plus importantes depuis la place. Je suis bien loin d'avoir résolu complètement le problème que j'ai abordé. Je me suis borné à démontrer l'existence de certaines solutions particulières remarquables que j'appelle solutions périodiques, solutions asymptotiques, et solutions doublement asymptotiques. J'ai étudié plus spécialement un cas particulier du problème des trois corps, celui où l'une des masses est nulle et où le mouvement des deux autres est circulaire. J'ai reconnu que dans ce cas, les trois corps repasseront une infinité de fois aussi près que l'on veut de leur position initiale, à moins que les conditions initiales du mouvement ne soient exceptionnels. En 1927, on célèbre le double centenaire de la mort de Newton et de celle de Laplace. Le secrétaire perpétuel de l'Académie, Émile Picard, y va de son discours. Malgré d'immenses efforts, le problème primordial de la mécanique céleste, celui du mouvement de plusieurs points matériels s'attirant suivant la loi de Newton, n'a pas fait, au point de vue pratique, de progrès sensible depuis le temps de Lagrange et de Laplace. Il faut toujours recourir à des séries divergentes dont le calcul est très laborieux. Voici ce qu'en disait Laplace au tout début de sa carrière. L'article est intitulé « Recherche sur le calcul intégral et sur le système du monde ». Je me propose de donner dans ce mémoire une nouvelle méthode pour intégrer par approximation les équations différentielles avec une application de cette méthode au mouvement des planètes premières. C'est principalement dans l'application de l'analyse au système du monde que l'on a besoin de méthodes simples et convergentes pour intégrer par approximation les équations différentielles. Celle du mouvement des corps célestes se présente en effet sous une forme si compliquée qu'elle ne laisse aucun espoir de réussir jamais à les intégrer rigoureusement. Laplace exprime ici une idée que je vais développer dans la suite de cette histoire. La détermination des trajectoires des corps célestes est un problème à la fois si important et si compliqué qu'il a suscité le développement de nombreuses méthodes d'approximation. On en trouve déjà dans les Principia Naturalis. Regardez ce lème 5 qui se trouve dans le livre 3 entre deux résultats sur la trajectoire des comètes. Trouvez la ligne parabolique qui passe par un nombre quelconque de points donnés. Dans le langage de l'époque, une ligne parabolique, c'est une courbe polynomiale. En clair, Newton définit le polynôme interpolateur de Lagrange, dont Lagrange n'a jamais prétendu être l'inventeur. Le problème est de déterminer une fonction polynomiale qui interpole des positions observées de manière à en prédire d'autres. Le plus remarquable est que Newton décrit en même temps la méthode optimale pour calculer les valeurs d'un polynôme, ce que nous appelons les différences divisées de Newton cette fois-ci. Oh, bien sûr ! L'astronomie n'avait pas attendu Newton pour susciter le développement de méthodes numériques. Il y avait eu, avant, au moins la trigonométrie et les logarithmes. À partir de Newton, ce sont surtout les méthodes de résolution des systèmes linéaires et des équations différentielles qui sont concernées. Une bonne partie de ce que nous appelons analyse numérique est née des besoins de l'astronomie. Et pour vous raconter la suite, j'ai besoin d'un petit retour en arrière. Vous vous souvenez de David Grégory, le Newtonien, neveu de son oncle ? Il commence son livre en donnant les distances des planètes au soleil, de façon originale. Si la distance de la Terre au soleil vaut 10, dit-il, celle de Mercure est 4, de Vénus 7, de Mars 15, de Jupiter 52, et de Saturne 95. Allez savoir pourquoi un certain Titus, relayé une génération plus tard par Bode, a soutenu Mordicus que ses nombres entiers étaient des termes d'une suite arithmético-géométrique. Si vous écrivez 4, puis 4 plus 3, puis 4 plus 3 fois 2, etc., vous trouvez les entiers donnés par Grégory. Enfin presque. La distance de Mars est 15 et non pas 16, celle de Saturne 95 et non pas 100. Mais surtout, il y a un trou à la distance 28. Et tous les astronomes du monde se sont mis à y chercher la planète manquante. Le plus étonnant est qu'il y avait bien quelque chose à cette distance-là. C'est Giuseppe Piazzi qui l'a trouvé. Piazzi, c'est ce prêtre italien qui regarde fixement... Mais non ! Qu'alliez-vous penser ? C'est une allégorie ! Cette jeune personne que Piazzi a l'air de trouver fort agréablement dévêtue est Urani, la muse de l'astronomie. Elle lui montre dans le ciel la nouvelle planète baptisée Cérès. Enfin, une planète, un astéroïde tout au plus, beaucoup plus petit que notre Lune et très difficile à suivre. D'ailleurs, Giuseppe Piazzi ne l'observe qu'à peine plus d'un mois. Puis, on perd sa trace. Où est-elle donc assez ? Il ne faudra que quelques pages de calcul à Gauss pour la retrouver. Ce que vous voyez là est un croquis de sa propre main. Dans l'encadré bleu, la petite partie de la trajectoire observée par Piazzi. Le cercle central est la trajectoire terrestre. Comment Gauss a-t-il fait ? Il a utilisé sa méthode des moindres carrés. Déterminer les coefficients de l'ellipse sur laquelle Cérès se déplace, c'est résoudre un système qui a plus d'équations, une par observation, que d'inconnues. La méthode des moindres carrés consiste à exhiber la solution qui minimise les carrés des distances aux observations. Et ça marche ! Gauss prédit la trajectoire de Cérès à partir des observations de Piazzi entre le 1er janvier et le 11 février, soit seulement 3 degrés. Et on la retrouve à l'endroit prévu au bout de 11 mois. C'est un exploit du même ordre que celui de Le Verrier 45 ans plus tard. D'autant qu'il récidive. En cherchant Cérès, cet Heinrich-Holbers trouve l'année suivante un autre astéroïde à la même distance du Soleil ou presque. C'est Pallas. Egos recommence les calculs encore plus vite cette fois et il prédit à nouveau correctement la trajectoire. Il n'a que 25 ans et la publication récente des disquisitionnès arithmeticae aurait déjà suffi à le rendre célèbre. Mais ces exploits astronomiques éclipseraient presque ces découvertes d'un arithmetique. En 1809, paraît sa théorie du mouvement des corps célestes parcourant des sections coniques autour du Soleil. Encore un chef-d'œuvre. Depuis Cérès et Pallas, il a étendu, théorisé, généralisé, comme il sait si bien le faire. Et ce livre contient et ce livre contient non seulement la théorie du mouvement des corps célestes, mais encore, comme un sous-produit en quelque sorte accessoire, la définition de la loi normale et, bien sûr, son rapport avec la méthode des moindres carrés. Je vous ai déjà raconté cela et aussi la colère de Legendre qui estimait, à tort, bien sûr, qu'il en était le premier inventeur. Il avait publié en 1805, lui aussi, comme outil de calcul numérique pour la détermination des orbites des comètes. Mais Goss voyait beaucoup plus loin, comme d'habitude. En 1811, il publie un nouvel article « Recherche sur les éléments elliptiques de Pallas ». Il y détaille une nouvelle application de la méthode des moindres carrés le système linéaire auquel elle aboutit et la méthode de résolution de ce système linéaire, ce que nous appelons le pivot de Goss. Comme les systèmes linéaires rencontrés sont souvent symétriques, Goss a déjà été conduit à leur donner une forme diagonale. Mais il ne développe pas la théorie des valeurs propres. C'est Cauchy qui remarque le premier que les valeurs propres d'une matrice symétrique sont réelles en 1826, donc bien avant que ne soient définies les matrices et les valeurs propres. Ce résultat, il le recycle trois ans plus tard et en donne une démonstration. Regardez le titre de son article sur l'équation à l'aide de laquelle on détermine les inégalités séculaires des mouvements des planètes. L'histoire ne fait que commencer. Pour résoudre des problèmes astronomiques de plus en plus compliqués, le pivot de Goss ne suffit plus. Il faut trouver des méthodes d'approximation des solutions de très grands systèmes. Goss lui-même donne les bases de la méthode de Goss-Seidel en 1823. Pour les matrices symétriques issues de la méthode des moindres carrés, se pose toujours la question d'une méthode efficace de calcul des valeurs propres et d'une matrice de vecteur propre. Jacobi la résout par une suite de rotations planes successives. Nous appelons cela la méthode de Jacobi et elle est encore à l'usage. Le titre de son article est sur un nouveau procédé de résolution des équations linéaires qui se présentent dans la méthode des moindres carrés. Et regardez la revue qui le publie les nouvelles astronomiques. Maintenant la date. Deux ans plus tôt, en 1843, paraissait l'article d'Adda Lovelace décrivant le premier ordinateur théorique, la machine analytique de Babel. entre les deux, Grassmann avait publié dans l'indifférence générale sa théorie de l'extension, c'est-à-dire les fondements de l'algebra linéaire. Il allait falloir un bon siècle pour que la conjonction des trois algèbes linéaires, ordinateurs et méthodes de calcul issues de l'astronomie donnent naissance à l'analyse numérique moderne. J'adore ce genre de construction, des fondements éloignés et simultanés qui ne se rejoignent que bien plus tard pour donner un bel édifice, comme la tour Eiffel ou le viaduc de Millau ou encore l'arche de la passerelle à Saint-Louis dans le Missouri. Vous voyez ce que je veux dire ? Non ? C'est n'importe quoi ? Vous avez raison, doit être fatigué. Allez, à la revoyure !